bienvenue dans notre garage où nous allons vous présenter aujourd'hui une nouvelle mazda alors cette mazda c'est le nouveau cx60 un suv de bon gabarit taillé pour défier les premiums allemands on en parle tout de suite avec xavier cet essai du mazda cx60 est à retrouver sur notre site internet moniteurautomobile.be sur ce site vous trouverez également toute l'actualité automobile ainsi que tous nos autres essais vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux facebook et instagram bonjour xavier bonjour cédric il est assez impressionnant quand même ce cx60 en taille de calandre en taille de capot c'est un beau bestiaux c'est un bon gros suv je trouve que la face avant on l'identifie assez facilement comme étant une mazda on voit cette grande grande calandre et puis toute façon on peut pas le rater avec cet énorme logo au milieu donc là je trouve que il a un lien de parenté je dirais avec d'autres mazda actuelles qui sont assez assez sympa en termes de design par contre tu vois ici voilà quand une fois qu'on part sur le sur le profil je trouve que ce côté très personnel de la face avant il s'évapore un peu ici sur des sur des flancs un peu plus un peu plus lisse sans beaucoup beaucoup de relief ça se dilue un peu ça se dilue un peu on est moins la voiture comme une mazda voilà effectivement oui mais tu as quand même cette proportion capot l'habitacle qui est quand même assez singulière ouais c'est ce que je voulais dire on voit ce long capot et cet habitacle qui est fort reculé ouais bon il faut dire que selon capot il est aussi prévu pour accueillir un jour des 6 cylindres en ligne carrément d'accord donc c'est pas le cas aujourd'hui mais voilà c'est prévu pour par contre on remarque aussi selon empattement quasiment 2 m 2 m 90 c'est pas mal ça pourrait présager de quelque chose de bien en matière d'habitabilité d'accord au niveau gabarit on est non on est dans qu'elle alors vraiment plus ou moins la longueur c'est 4 m 74 pour te donner un ordre d'idée s'il rentre en concurrence je dirais d'un d'un audi q5 un bmw x3 ou un mercedes glc pour viser le premium allemand que que vise justement mazda avec ce cx60 après sur des constructeurs plus généralistes on peut parler par exemple d'un hyundai santafe qui est encore un tout petit peu plus long mais voilà c'est plus un santafe qu'un tuxon quoi oui oui on est plus proche d'un santafe comme un tuxon ouais absolument ouais bon après il est sur des grosses jantes ici on est sur du 20 pouces oui alors de série c'est du c'est du 18 ouais mais il peut recevoir des grandes jantes de 20 pouces en option ce qui est marrant c'est que ça fait pas énorme en fait sur la voiture parce que la voiture elle est déjà assez imposante en elle-même et les arches de roue avec les jantes de 20 pouces sont mieux remplis c'est peut-être moins bonne chose pour le confort de roulage mais esthétiquement voilà et puis l'arrière l'arrière comme tu disais c'est un peu moins moins personnel c'est moins mazda c'est moins osé c'est pas mal c'est bien c'est propre c'est net c'est plus classique on voit ces feux qui évoquent peut-être un peu ceux d'un stelvio tu vois il ya différentes différentes inspirations j'ai envie de dire ouais ouais qui se sont un peu dilué dans voilà mais ça reste propre net il n'y a pas de grosses fautes je dirais en matière de design ouais alors dis moi on est sur quel type d'architecture avec ce 660 alors c'est une plateforme spécifique à mazda il appelle le m ssa c'est une plateforme destinée à des propulsions à la base d'accord même si ici forcément ce 660 est un quatre roues motrices en permanence d'accord quatre roues motrices en permanence 4,4 permanents et hybrides alors donc cette version c'est la plug-in hybride plug-in hybride à la mer pour mazard oui c'est une première chez mazda toute première hybride rechargeable de son histoire hybride de moteur en l'occurrence on a un moteur thermique 2,5 4 cylindres à essence atmosphérique qui développe 191 chevaux et il a collé un petit moteur électrique 231 chevaux d'accord donc la puissance cumulée si tu veux on est à 327 chevaux et en couple à 500 newton mètres donc c'est pas mal pas mal pour une mazda ça en fait carrément la mazda la plus de série la plus puissante de l'histoire ok ok ouais 327 chevaux voilà bon après ça pèse deux tonnes donc c'est un fait ça pèse deux tonnes ça pèse deux tonnes parce qu'il y a une batterie aussi alors rien de patrie qui fait 17,8 kilowatts elle est dans le plancher elle est bien intégrée dans le plancher elle permet de rouler je dirais officiellement 63 km en pratique en full électrique en pratique il faut plus tabler sur sur 50 comme souvent c'est toujours un petit peu réduit quoi et alors pour la recharger il faudra à peu près deux heures et demi sur une prise 7,2 kilowatts un petit wallbox quoi un petit wallbox mais il n'y a pas de recharge possible en courant continu ah ouais donc les super chargeurs tu oublies moi c'est les plugins hybrides qui l'ont sont quand même encore assez rares ouais c'est vrai tout à fait donc là on est dans la norme pas de problème d'accord alors tu vois je te parlais de l'arrivée possible dans un futur proche de moteur six cylindres ouais bah tu vois qu'il ya la place on voit que c'est vide ici on voit que c'est bien vide là le moteur quatre cylindres il est bien reculé vers la bitaille pour laisser de la place justement à deux cylindres supplémentaires d'accord à l'avenir mais ici en l'occurrence c'est vrai que ça fait un peu vide tout est prévu et voilà alors vous aviez parle moi un peu du confort de cx60 alors le confort je trouve que c'est pas mal c'est pas une voiture excessivement confortable on sent que la suspension doit composer avec une masse importante donc elle est comme un peu un peu figé très rare en tout cas on a plus de tonnes ici on est plus de deux tonnes mais c'est la plus c'est le cas de la plupart des gros sujets hybrides plug-in ouais donc là il est dans la norme mais on sent quand même que sur les petites aspérités les petites les petites enfin les hautes fréquences comme ça on sent que ça ça percute un petit sens déjà ici oui voilà on n'est pas vite et pourtant la voiture rebondit légèrement voilà c'est ça on n'est pas sur un comportement routier ou até je vais dire ouais c'est un peu voilà c'est dommage pour un suivi c'est un peu dommage et en même temps les mouvements de caisse sur les plus grosses amplitudes sont bien maintenus ouais c'est à dire qu'en courbe voilà évidemment le poids est là mais on sent qu'elle ne se déhanche pas elle ne plonge pas elle est bien maintenue donc un bilan confort je dirais un peu un peu mitigé entre les deux entre les deux mais un bon comportement alors oui effectivement cette raideur de suspension participe effectivement à une certaine rigueur de comportement on est bien sûr entraîné je le disais par la masse notamment sur les freinages on sent que voilà c'est pas c'est pas une lotus élise c'est clair mais en même temps la voiture reste agile parce que justement ses mouvements de caisse sont bien maîtrisés puis c'est un peu l'adn mazda aussi oui oui alors le célèbre jimba itai ce concept qui dit que l'homme doit être en communication avec sa machine je pense qu'on l'a plus dans une mx5 ici ouais c'est clair mais malgré tout il ya toujours un peu de ça au niveau du volant au niveau des commandes voilà puis oui c'est ça alors au niveau de la position de conduite et d'ergonomie générale là par contre on est on est très bien installé les sièges sont excellents la position de conduite elle est juste parfaite on peut régler le volant dans toutes les directions hauteur profondeur le siège également donc je pense que tout le monde trouvera vite sa position de conduite et puis on est sur un environnement de tableau de bord quand même assez assez zen comme ça je crois les matières assez bon ça c'est le haut de gamme les versions de base n'ont pas cette matière un peu laineuse comme ça d'accord bon manger des doutes si on a des enfants qui vient de manger leurs tartines dans l'auto comment ça durée de vie comment ça vieillira mais en attendant c'est un environnement clair lumineux zen reposant ouais à l'intérieur le style on le reconnaît aussi c'est quand même très mazda très classique et en même temps stylé c'est entre les deux ouais c'est vrai c'est très stylé c'est très mazda tu le dis très bien ça épuré mais chaque chose j'ai envie de dire chaque chose est à sa place on a ce grand écran de 12,3 pouces qu'il n'est pas tactile mais pour moi c'est pas grave parce qu'il peut se commander très facilement avec une molette ici on a le bras bien posé on pilote très très facilement ce que j'apprécie aussi c'est que on a un accès direct au réglage de clim sans devoir passer par 12 menus via l'écran central etc donc donc j'en prie rare ça devient rare et c'est dommage mais je trouve qu'ici c'est très facilement accessible en fait pour des commandes de base et puis j'aime bien ces matériaux un clair bon il faut pas oublier qu'ici on est sur le haut de gamme sur les versions plus accessibles ce sera ce sera plus noir pas mal d'espaces de rangement un chargeur à induction un petit port de gobelets ici et un gros vide poche ici en dessous de la coudoir centrale donc là franchement je trouve qu'on se sent bien dans cet habitat c'est pas mal c'est reposant en tout cas ici la petite molette c'est pour les modes de conduite c'est ça oui c'est ça alors trois modes de conduite confort donc marais normal sport bon on peut discuter il vit on est à même un mode off road si jamais tu voulais aller t'aventurer hors des sentiers en tout cas tu sachant que c'est un 4x4 mais voilà c'est pas un franchisseur alors il ya une petite fonction towing aussi c'est à dire que si tu commandes la tâche remorque d'une fonction qui te permet de faciliter l'attelage de la remorque et la conduite sachant que ce 660 peut remorquer quand même jusqu'à 2,5 donc ça c'est quand même assez rare sur un véhicule électrifié il faut le signaler c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est quelqu'un qui doit tracter de lourde charge ce 660 est parfaitement capable d'accord au niveau de l'espace aussi je trouve qu'on est on est plutôt bien on a un beau dégagement on a une belle largeur aux épaules ça fait ça fait on a ses aises à l'avant aussi une excellente position de conduite des sièges parfaits selon moi on est vraiment très très bien soutenu ceux ci sont ventilés et réfrigérés éventuellement ventilé chauffant tu veux dire ventilé chauffant ouais voilà chauffant en chaud ouais donc non mais voilà on a un habitacle qui incite à partir sur de longues distances on est reposé c'est zen c'est confortable c'est silencieux non un bon point pour le traitement de l'habitat ok c'est aussi valable pour l'arrière ou à l'arrière on l'a dit à la le véhicule il fait quand même 4,74 donc c'est long et quand on s'assied derrière moi qui fait à peu près 1,85 m il reste pas grand chose pour les occupants c'est une petite déception d'ici ça manque ça a l'air de manquer un peu d'espace au niveau des jambes c'est pas beaucoup plus grand qu'un cx5 par exemple non voilà c'est ça et c'est là qu'on voit que ben on est un peu victime de l'architecture ou du profil en tout cas de ceci x60 avec ce long capot dont on a parlé et cet habitacle reculé qui fait qu'en définitive il reste relativement peu de place exploitable en habitabilité dommage bon on a au moins un peu de coffre j'imagine avec 4 mètres 70 avec 4 mètres 74 effectivement on pourrait s'attendre à voir un grand coffre ouais ici tu vois tout de suite le plancher il est haut et il n'y a pas de possibilité de rabaisser le plancher donc on est un volume de 477 litres ce qui est assez moyen je dirais compte tenu du gabarit de la voiture ça peut monter à 1150 litres si on rabat la banquette qui d'ailleurs entre partie 40 20 40 donc c'est bien mais c'est pas non plus exceptionnel et puis tu as toujours les câbles qui sont là parce que tu n'as pas d'autres endroits où les ranger voilà il ya un petit rangement ici mais tu vois c'est pour mettre l'extincteur trousse de secours etc et voilà et de toute façon quand on coffre est chargé c'est toujours embêtant d'aller devoir tout s'enlève pour prendre ton câble donc ça il sera toujours un peu un peu dans le chemin malheureusement ça c'est pas mal pensé je trouve le petit cache bagages en rouleurs qui se déroule en même temps que le rayon s'ouvre ça c'est très pratique on doit pas commencer à s'en occuper quand on doit charger et chargé ou rabattre la banquette donc et puis ça protège du vent les occuper moi c'est pas mal que c'est bien pensé ouais c'est bien pensé donc ça effectivement les petits détails pratiques sont bien pensés on aurait voulu un petit volume de coffre supplémentaire mais bon c'est comme ça on va aborder l'aspect budget mais d'abord est ce que c'est vraiment intéressant d'avoir ce cx60 en version plugin hybride quelle est sa consommation par exemple alors sa consommation c'est très difficile à estimer parce que ça dépendra de la fréquence de recharge de l'électrique si on l'utilise nous comme on l'a utilisé une semaine c'est à dire voilà on recharge souvent n'est pas tout le temps non plus on arrive à une consommation à peu près de 5 litres 5 d'essence aux 100 km à quoi il faut bien sûr ajouter la consommation électrique mais c'est pas mal parce que même dans les pires conditions on n'a pas consommé plus de plus de 8 litres donc pour un enjeu d'accord 327 chevaux de 2 tonnes et de ce gabarit là je pense qu'on peut dire que c'est pas mal ça reste cohérent ça reste toujours cet avantage que tu peux rouler en foule électrique si tu ne fais si tu restes dans les 50 km à quelqu'un qui roule toujours en foule électrique voilà exactement quelqu'un qui fait 50 km entre son domicile et son lieu de travail qu'il a la possibilité de recharger au bureau il peut faire toute la semaine sans consommer une seule goutte d'essence juste en électrique et puis si veut partir à la mer le week-end aucun problème il ne faut pas changer de voiture donc intéressante au niveau du prix maintenant à ça bon on va dire que la version de base commence à 50 milles ce qui est quand même bon c'est un petit budget mais qu'on peut comparativement à ce qu'on a comme voiture pour ce budget là c'est plutôt pas mal les versions les plus équipées les plus luxueuses ou dans lesquelles tout est compris ou presque monte à 58 milles pour te donner en ordre de grandeur un bm x3 30 e de puissance à peu près équivalente tourne aux alentours des 56 milles donc ça veut dire que pour le prix d'un x3 de base on a un cx 60 full équipé d'accord ouais voilà c'est la force du modèle c'est la force de mazda aussi c'est ça c'est la force des japonais en général ils arrivent avec des modèles qui sont généralement plutôt bien équipés de séries comparé à des allemands où tout est en option ouais tu as les coréens aussi qui font ça mais le santafé il est plus cher je pense le santafé est un petit peu plus cher on est à 2000 euros plus il est un petit peu plus grand aussi mais je pense que ce sont deux voitures qui sont tout à fait comparable en fait ouais c'est ça et qui sont bons de bons challengers pour les prêts voilà pour les prêts normalement est ce qu'on peut dire aussi c'est que ce ce cx 60 hybride rechargeable est déductible à 100% pour ceux qui peuvent y prétendre plus pour longtemps les professionnels et voilà mais plus pour longtemps c'est un avantage qu'il aura encore jusqu'au jusqu'au mois de juin 2023 et après voilà ce qui me fait dire que mazda arrive peut-être un peu tard avec un hybride rechargeable sur le marché belge en tout cas niveau tard que jamais alors vous aviez après tout ce qu'on a dit est ce qu'on peut conclure que ce mazda cx 60 est un vrai concurrent solide pour les prémèmes allemands comme le bmw x3 ou mercedes glc alors je dirais qu'en matière de qualité perçue oui qualité des matériaux de la finition des accostages l'agencement intérieur on est clairement au niveau des références premium ça y'a pas de problème après d'un point de vue mécanique je dirais que ce cx 60 manque un peu de raffinement il ya des petits bruits parasites de moteurs électriques il ya quelques à coups dans la transmission à certains moments une suspension pas toujours aussi confortable qu'on l'aurait espéré et alors compte tenu de son gabarit moi ce que je lui reproche aussi c'est son manque d'habitabilité il ya de la place mais compte tenu de sa longueur il ya une petite déception là dessus c'est pas le meilleur des compromis donc c'est un bilan en demi-teinte en fait un bilan en demi-teinte une bonne surprise mais connaissant mazda on s'attendait à un peu mieux j'ai envie bon peut-être avec les six cylindres à venir oui s'ils arrivent un jour puisqu'on annonce des six cylindres troll i3 diesel qui sont certainement des excellents moteurs mais on sait que dans le contexte actuel aujourd'hui en belgique le diesel est plus ou moins condamné donc là de nouveau mazda arrive un peu tard merci xavier pour toutes les infos et toutes les impressions merci à vous nous avoir regardé si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne où nous avons plein d'autres essais vous pouvez également activer la petite cloche pour être averti de tous nos prochains essais bye bye merci à vous ous-titrage Société Radio-Canada